Ça me fait plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de collection, mais attention, on va pas parler de jeux vidéo aujourd'hui, on va parler de Pokémon, et plus précisément de PCA. Pour ceux qui ne savent toujours pas, PCA est une entreprise française qui certifie et authentifie vos cartes Pokémon. Ils s'occupent également de cartes Magic et cartes Dragon Ball, et depuis l'année dernière, j'en ai envoyé plus d'une centaine. Et aujourd'hui, on va faire le bilan de ma collection personnelle Pokémon PCA. Et en même temps, en fin de vidéo, je vous dirai combien coûte cette collection. Et il est vrai que la valeur des cartes PCA, c'est encore un petit peu flou pour beaucoup d'entre vous. Je vais tenter de vous donner le maximum de renseignements qu'à ma connaissance, pour que vous puissiez vous donner un ordre d'idée de combien coûtent les cartes PCA selon les notes. Alors, déjà, si je peux vous donner un avis personnel sur l'entreprise, au début, c'était nickel. Vous envoyez votre commande, vous la recevez entre un ou deux mois, mais mes dernières commandes PCA, je les ai reçues 7-8 mois après l'envoi. C'est vrai qu'en ce moment, il faut être très très patient, et je sais qu'il y a eu pas mal de drama par rapport aux notes attribuées par l'entreprise, des colis perdus, mais concernant les colis perdus, mettez-vous à la place de l'entreprise, ils ont reçu tellement de commandes qu'ils ne peuvent pas être fiables à 100%, et ça, c'est pour toutes les entreprises dans le monde. Plus tu en reçois, et plus il y a de chances que tu fasses des erreurs. Moi, personnellement, je n'ai eu zéro problème depuis le début, je n'ai jamais été mécontent d'une de mes commandes. Certaines notes sont un petit peu sévères, mais en prenant du recul, c'est un petit peu logique, et surtout, je n'ai pas trop mon mot à dire, sachant que je ne suis pas expert dans l'authentification des cartes Pokémon. Alors, tout ce que j'ai à vous montrer se trouve ici. Donc, il y a une première boîte à goûter, deuxième boîte à goûter, troisième boîte à goûter, et une petite Pokébox. Là-dedans, il y a un total de 145 cartes, et je vous dirai de me mettre de suite dans l'espace des commentaires à votre avis, combien coûte cette collection personnelle PCA Pokémon. Et on va commencer par la petite Pokébox. Pourquoi ? Parce que dedans, il y a des... C'est un petit peu les cartes qui ont très très peu de valeur, enfin, les pires notes de ma collection PCA. Et là-dedans se trouvent également mes cartes de chez Y Evolution, une série Pokémon qui était sortie en 2016. Vous allez constater qu'il y a beaucoup de cartes récentes de chez Destinée Radieuse, Voix du Maître, parce que j'ai commencé la collection Pokémon il y a très très peu de temps. Je me suis mis à fond depuis que j'avais acheté mes premiers coffrets Pokémon à moins 50% lors des périodes de solde hiver 2021. C'était des coffrets Voix du Maître, et j'avais acheté les coffrets genre à 12€ au lieu de 25€. C'était un truc de fou, et je me suis mis à cette collection pile-poil avant la grosse hype lancée par Michou et d'autres gros Youtubers. Allez, on commence. Donc là-dedans, il y a... Il y a combien de cartes ? Il y a 17 cartes PCA dans cette pile. Il faudrait peut-être que je change de Pokébox, parce que celle-là, elle est dégueulasse. Et comme je le disais, vous pouvez constater que les notes sont vraiment ridicules. Là, on a Magneti avec 5 sur 10. Je vous rappelle que les notes attribuées par PCA vont de 0 à 10. Non, 0 n'existe pas. La note minimale, c'est 1. Et quand vous recevez une carte avec une note de 1, ça fait mal. Mais je peux vous garantir que même si vous pensez que votre carte est en excellent état, elle peut se taper 3, 4, 5 sur 10. Ils sont très très minutieux et même sévères sur l'attribution des cartes. Mais au moins, lorsque vous avez entre vos mains une carte PCA notée 9, 9,5 et 10, vous êtes pratiquement sûr qu'il s'agit d'une carte en excellent état et qui a été protégée direct à la sortie du booster. D'ailleurs, en parlant de ça, sachez qu'une carte minimum, en sortie de booster et directement protégée, c'est 8 minimum. Après, de 8 à 10, ça dépend de la qualité d'impression de la carte. Ce sont malheureusement des choses que vous ne pouvez pas contrôler. Vous pouvez très bien protéger votre carte directe, mais elle peut se taper une mauvaise note parce qu'elle a été mal imprimée. Le cadrage n'est pas parfait, il y a 2 ou 3 petits points blancs, etc. Moi, de mon côté, je ne me suis pas embêté à voir si le cadrage était parfait avant d'envoyer telle ou telle carte. J'ai envoyé presque que des cartes sorties de booster et il y en a certaines que c'était des cartes trouvées en vide-grenier. Et justement, les cartes qui se trouvent dans cette boîte sont, pour beaucoup, des cartes trouvées en vide-grenier. Comme 5 sur 10, moi qui pensais qu'elle était en super bon état, Magneti, je m'étais fourré le doigt dans l'œil. On a ici, avec un 4, Rafflesia. Alors ça, ce sont des très très vieilles séries. C'est en réalité, quelle série ? Je ne peux même pas vous dire, mais ça date d'il y a tellement longtemps. Je trouvais ces cartes vraiment classes. En plus, ce ne sont pas des si rafflesiais rares. Elles sont tellement belles, ce sont des holo-reverse, que je voulais les certifier. Mais bonjour, les notes, elles sont immondes. C'est pareil pour Aquakwak, qui avait eu 5 de son côté. J'ai eu également, dans cette série, Togetic. Je vais dire Togepi, mais non, c'est son évolution. Avec une note de 4. Et là, c'était les deux seules cartes que je possédais, qui étaient des éditions 1. Donc, Lamantine et Malos. Mais étant donné que c'était des cartes trouvées en vide-grenier, je me suis tapé des sales notes. Avec 3 sur 10 et 5 sur 10 pour Malos. D'ailleurs, Lamantine est ma carte possédant la note la plus basse parmi toute cette collection. Et heureusement, je ne possède que très peu de cartes ayant eu des mauvaises notes. Mais ça, vous le comprendrez après. Ah oui, mais je suis bête, il y a aussi Terra X, qui a eu une très très mauvaise note. 3 sur 10 et c'est ma seule carte X, ancienne génération, dans ma possession. Et j'ai souhaité la certifier. Une carte qui date de 2004. Quand même, 18 ans, la bourgresse, ça date. Alors maintenant, nous allons passer à mes cartes PCA de chez XY Génération. Non, Evolution, pardon. Une série, j'ai pu ouvrir beaucoup de boosters. Par contre, ça, je pensais que c'était une carte sortie de booster. Mais non, j'avais dû le trouver en vide-grenier parce qu'elle s'est tapée 6 sur 10 et elle a quand même beaucoup, beaucoup de défauts. Après tout, je préfère que cette carte possède un 6 plutôt qu'une autre carte plus rare possédant la même note. On a ici, alors ça c'est vraiment pour la blague, j'avais envie de la certifier celle-ci, d'Audio Dimacuni. Mais j'ai eu que l'8 sur 10. Pareil pour le Pikachu volant avec l'8 sur 10. J'ai aussi un autre Pikachu volant qui a eu également l'8 sur 10. Là, de toute façon, je les ai triés par ordre croissant de notes. Là, c'est la carte promotionnelle du coffret Renflex possédant les cartes XY Evolution avec une 8 sur 10. Alors ça, c'est vraiment dommage puisque c'est une carte... Ouais, quoique, en y repensant, les cartes promotionnelles de coffret ont tendance à être déjà pliées et être mal imprimées. Donc c'est pour ça que les notes ne sont pas extrêmement hauts pour ces cartes-là. Ensuite, on a Elector qui a eu également l'8 sur 10. Et là, on passe à du neuf pour les XY Evolution. Nous avons Magnéton. Très, très, très belle carte. De toute façon, les pokéons de première génération, ce sont les meilleurs. On a Macogneur qui a eu également 9 sur 10. Je sais que je l'avais droppé il n'y a pas si longtemps que ça, celle-ci. Et là, attention, là, on a du lourd. Puisque nous avons un Dracaufeu Reverse de chez XY Evolution et un Dracaufeu Holo. Alors, malheureusement, j'ai eu 6 sur 10. Et 7 sur 10 pour ces deux cartes. Mais après tout, ce n'est pas un souci parce que ce ne sont pas des cartes sorties de booster. Mais des cartes que j'avais récupérées en vide-grenier. Des cartes que j'avais achetées 50 centimes à l'époque. Pièce. Donc, ce n'est pas grave si j'avais eu des mauvaises notes. Ça, c'était la première pokébox. Et une pokébox qui possédait 17 cartes au total pour une valeur marchande de 590 euros. Alors, je précise que pour faire l'estimation des cartes présentes dans la collection, j'ai vraiment pris les prix les plus bas. J'ai même volontairement fait baisser les prix par rapport à ce que j'ai pu voir sur Internet. Et il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de cartes qui ne sont malheureusement pas proposées en vente. On ne sait pas trop combien ça vaut. On va maintenant passer à cette boîte. Cette boîte, voilà. Alors là-dedans, il y a un total de 43 cartes. Ça fait beaucoup, là. 43 cartes. PCA se trouve dans cette première boîte à goûter. Et là-dedans, il y a des petites cartes classiques. Non, non, pas celle-ci. Non, non, je me suis trompé. Non, ce n'est pas celle-là qui possède 43 cartes. C'est l'autre. Voilà, c'est celle-ci que nous allons ouvrir tout de suite. Vous allez comprendre. Voilà. Parce que là-dedans se trouvent toutes mes mini-shinies. Je les appelle mini-shinies parce que ce sont justement des cartes shiny de chez Dessiné Radieuse, Dessiné Occulte. Elles sont très simples et elles brillent de façon argentée sur le centre. Elles ne sont pas aussi belles que les foulards classiques de Pokémon. Mais je trouve qu'elles ont quand même un charme très très fun. Enfin, moi, j'aime bien ces cartes-là. Lorsque j'avais envie d'envoyer des cartes à faire certifier par PCA, j'ai envoyé presque l'intégralité des mini-shinies droppées via mes boosters Dessiné Radieuse. Alors là, je les ai classées par note. Donc, il y a un gros tas de 9, un petit tas de 8. Alors, quand je ne me trompe pas, ça c'est 9, 9. Voilà, tac. Attends, je vais juste choper. Voilà. Alors là, nous avons les 8. Et justement, je vais vous dire la valeur. Je vais vous dire combien je les ai. Ah oui, mais j'avais oublié de vous dire au début combien elles valaient les cartes que j'ai sorties. Bah, il faut compter à peu près 20, 30, 40 euros pour la première série de cartes. Sauf les Dracaufeux où je les ai estimés à 80 euros pour la 6 sur 10 et 100 euros pour la 7 sur 10. Donc, alors, c'est bien simple. Les mini-shinies ayant eu 8 sur 10, Dessiné Radieuse, Dessiné Occulte, je les ai estimés à seulement 20 euros. Ça ne vaut pas plus de toute façon. Même si elles sont sorties de booster, elles ne sont pas parfaites au niveau du cadrage, au niveau de la qualité de la carte. Mais surtout, ce sont des cartes qui ne valent pas si cher que ça de base. Certes, on peut penser que les certifiés PCA, ça augmente la valeur. Certes, ça augmente la valeur, mais il ne faut pas oublier que ça a un coût de les certifiés. Il faut compter à peu près 9 euros, voire plus selon la valeur de base de la carte. Donc là, les mini-shinies, ça m'a coûté 9 euros pour certifier une carte. Comme ça. Donc, nous avons Pyrobu. Ici, c'est... Attends, je vais quand même mieux voir. Donc, Lapiro. Nous avons M.Glaquette de Galar. De toute façon, là, toutes les cartes que vous allez voir, elles ont une 8. Zig Zaton, Monty McBurn, Monty McBurn, Monty McBurn, qu'un artichaut de Galar. Ici, c'est pas l'artichaut de Galar. Celle-là, je vais la mettre de côté, vous allez comprendre pourquoi. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Et Brindibou, qui a eu le 8. Alors là, c'est 20 balles pour cette... 20 balles pièce pour la pile que je viens de vous montrer. Ah bah non, j'en ai d'autres aussi. J'en ai d'autres qui ont eu le 8. On a Wistampo, qui a eu le 8. Nous avons Dunaja. Là, c'est Hydra... Hydra... Hydrali. Non, Hydra Glam, pardon. D'Eden, qui a eu le 8. Ensuite, nous avons... F... Elfen. Euh... F Lèche, pardon. Oh là, attends, il y a des pokéons, je les connais même pour... Et là, Simul Arbre. Celle-là, elle est particulière parce que c'est la seule Mini Shiny qui a eu 9 ennemis. Et elle vient de Destinée Occulte. Je vais vous dire le prix après. Et là, nous avons le reste des cartes. Mini Shiny qui, elles, ont eu 9. Et par contre, 9, ça fait plus plaisir. Regardez. Alors là, j'ai classé les doubles. Donc nous avons les Argus en double. Donc 9 et 9. Ensuite, on a Galopat Galar, mon petit poney. 9 et 9. Nous avons... Qu'est-ce qu'il est moche ? Le vol toutou. Donc en qui est, son évolution est plus classe ? J'avais dans ma team quand j'ai joué à Epé et Bouclier. Là, c'est Kanakanton. Non, Kwaneton, pardon. Kwaneton, il n'est pas Kanton. Et là, c'est le Pokémon Shanty. Charmy. Et pour l'autre pile. Par contre, il n'y a pas de double pour l'autre pile. L'autre pile. Alors, regardez. Hop. Tac. Alors, nous commençons avec... Zigzaton. Très joli. Motisma. Ah, lui, je l'aime bien. De toute façon, vous l'avez vu juste avant. Ah, Grimalin, jamais dans ma team. Le petit Gobelin. Trop chou. L'armée Léon. Ah, celui-là, il est beau, je trouve. Belle de neige. Très belle carte. Lui aussi, ce Colossandre, il est très beau. Mais concernant Charby... Allez, retourne au four. On a un Dunaja, mais qui a eu une note. Neuf, pardon, pour la note. Poltergeist. Ensuite, nous avons Pomme Drapi. Voici Druma Cho. Ah, Daruma Cho. Ah, je me tapais la honte. C'est pas possible. Ixon de Galar, avec un neuf. Exadron. Voici Charivari. Oui, je ne suis pas trompé. Ah ouais, c'est vrai que... Gourmout... Gouroutan. Je l'ai en genre. Ils l'ont sorti en mini-shiny. Ah, on a un petit Flambino. Le starter. Dépée, bouclier, côte et feu. Pfff, Nigosier, qu'est-ce qu'il est moche. Avec un neuf. Là, c'est Archéduc. Et enfin, Monsieur Mime de Galar. Là, ce que vous avez... Pardon. Ça glisse. Heureusement, rien n'est tombé. Rien n'est cassé. Ou la transpiration. Ou j'ai eu peur. Alors, je disais quoi ? Oui, concernant la valeur. Alors, concernant la valeur des cartes qui ont eu 9 sur 10. J'ai compté 30 euros, à peu près. Il faut compter 30 euros. Normal, elles coûtent plus cher que celles qui ont eu 8 sur 10. Plus la haute est haute. Et plus ça augmente sa valeur. Et surtout, la simule arbre. Qui a eu 9 et demi. Et bien, je lui... Comme il s'agit d'une destinée occulte. Et que les 9 et demi, c'est assez compliqué de les dropper. Ça sera avec... Quand vous les envoyez chez PCA. Pour la totalité de la boîte à goûter, j'ai compté 1180 euros pour 43 cartes. Ouf ! Ça, c'est joli. Ça, je trouve ça magnifique. Petite pause. On se retrouve après. Je vais changer les batteries. On va maintenant passer à la deuxième boîte à goûter. La troisième boîte de cette vidéo. Je vais mettre ça juste là. Attention que ça ne tombe pas. Et par ici, le coffre. Par ici, le trésor. Voici ce qu'il y a à l'intérieur. De toute façon, ce n'est pas une surprise. Je ne vous ai déjà montré pas en faisant une erreur. Alors, qu'est-ce que nous avons là-dedans ? Là-dedans, il y a pas mal de vrac en carte. Il n'y a pas de grosses, grosses cartes. De toute façon, là-dedans, les grosses cartes, j'ai fait exprès de les garder pour la fin. Par contre, il faut que je fasse gaffe au niveau du rangement. Parce que par rapport aux valeurs, j'ai rangé d'une façon assez spéciale. Ah bah dis-donc. Ah oui, là je comprends. Voilà. On va mettre ça là. Alors, il y a combien de cartes du coup dans cette boîte à goûter ? Nous avons un total, cette fois-ci, de 46 cartes. Et là, concernant les valeurs, bah ça va être très, 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 très diversifié. Parce que vous allez comprendre que par rapport à l'édition, par rapport à la note, par rapport à la rareté de la carte de base, foulard, une ultra classique, bah ça peut être le jour et la nuit. Nous allons commencer. Alors, je vais commencer par les petits Pikachu de Sacha que j'avais envie d'envoyer et de certifier. Donc, Pikachu de Sacha. Donc, ça aurait été des cartes qui ont été faites par rapport à la sortie d'un film Pokémon. Oui, Pokémon le film, je te choisis. Ouais, évidemment. Des cartes de 2017, j'ai eu 8, 8 et 9. Mais que ce soit 8 ou 9, il faut compter à peu près 20 balles pour la carte. Ensuite, je me suis fait un petit kiff. J'ai carrément certifié un Pikachu au lot. Je crois que celle-ci, en plus, elle venait d'un pack promotionnel. J'ai eu 9, ça c'est à peu près 20, 30 euros. Alors, la carte suivante, il s'agit d'une carte que je ne possédais pas. Je l'ai achetée directement certifiée PCA. J'avais envie de me faire ce petit plaisir et avoir une carte assez atypique pour ma collection personnelle. Elle est magnifique, cette carte. Il s'agit d'un Pikachu au lot et promotionnel sorti à l'occasion d'un nouveau Pokémon Center qui se situe à Kanazawa. Donc, une carte uniquement sortie au Japon qui a été certifiée 9 sur 10. Et ça, il faut compter à peu près 90 euros. Ensuite, nous avons plusieurs cartes ayant obtenu 8 sur 10. Et parmi ces 8 sur 10, nous avons, tac, tac, et tac, et tac, voilà. Nous avons, ça c'est une carte, je crois que c'est une secrète. Oui, c'est une secrète, le Leviator. Et je me souviens, je l'avais droppée, je l'avais direct mis dans mon classeur. Là, c'est une carte que j'avais retrouvée dans un coin de ma collègue. Le petit Evoli Delta. Là, c'est un Raychou. Raychou qui est de chez Fantomolo. Donc, 2006, elle est assez vieille, celle-là. Gardevoir à l'8, Genestics à l'8. Mars Foulard à l'8 sur 10 aussi. Les prix sont variables, 30, 40 euros. Quoique, le Raychou, c'est 70 euros. Elle est un peu plus chère. Et le Evoli, il faut compter 60... Non, pas Evoli, 40 euros seulement. Qu'est-ce que je raconte ? Ensuite, nous avons des 9. Et surtout, nous avons une carte anciennement certifiée PCA. Parce que je vous montre la différence entre les anciennes certifications et les nouvelles certifications. Les anciennes certifications, elles ont moins de valeur parce que les PCA les notaient moins sévèrement. Donc, il était plus facile d'avoir des 10, voire des 10 plus avec des cartes de sortie de booster. Maintenant, ils sont beaucoup plus sévères sur leur notation. Donc là, c'est à peu près 20, 30 euros. Là, on a Jessie et James et en U19. Bon, très populaire. C'est la carte promotionnelle Pikachu du coffret Destiné Radius Pikachu. Ici, nous avons Volcagnon qui est une secrète. Oui, c'est une secrète celle-ci. J'ai été content d'avoir une 9. Un petit Raichu de chez Légende Briante. Alors ça, c'est le foulard de chez Voltage Éclatant, le Pikachu. Mais cette carte, elle valait à peu près 80-90 euros. Mais elle a vachement baissé depuis la limite, la fin de la hype Pokémon. Sachez que la valeur de cette collection a limite perdu entre 30 à 50% de sa valeur par rapport à l'année dernière. Au vu de la fin de la hype. 9 sur 10. Et là, j'ai un Dracolos de chez XY Evolution qui a réussi à obtenir un 9. Et ça, c'est très cool. Maintenant, nous allons basculer avec les... Non, pas cela. Un gros tas de cartes ayant obtenu 9,5 sur 10. Alors, c'est bien simple. Toutes les cartes 9,5 qui ne sont pas des grosses, grosses cartes. Il faut compter à peu près 30 euros pour la valeur de chacune des cartes. Raichu, on a Sinastra et ça, c'est Destiné Radieuse. Il faut dire aussi que Destiné Radieuse, il y en a eu tellement qui ont été droppés, qui ont été envoyés à PCA, que ça a fait chuter leur valeur. Bon, je ne sais même pas comment il s'appelle, lui. Co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-ra, Corayon. Oh, Papillusion. C'est vrai que j'ai été content de l'avoir droppé. Il est super chou. Là, c'est Grothand Morve d'Alola. De très très belles couleurs, je trouve. une brillance nickel ou nickel-chrome. On a Eternatos, qui a eu 9,5. Métamorph, je ne sais pas pourquoi je l'ai emmenée. Je l'ai envoyée, celle-là, ce n'est même pas 30 euros, c'est 20 euros. Après, ça compense sur le fait que certaines valent plus 33-35 euros. On a Evoli. Ça, c'est une promotionnelle issue de l'Elite Trainer Box Destiné Radieuse. Evoli. Là, on a les Chiffours, des Chiffours VMAX, Foulard, qui ont eu également 9,5. Alors, celle-là, elle est très classe. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit de mon unique carte du haut de choc avec deux Pokémon. Donc, avec Ectoplasma et Mimiki. J'étais content de l'avoir récupérée, celle-ci. A9,5 et celle-là, elle coûte un petit peu plus cher, parce qu'il faut compter à peu près une cinquantaine d'euros. Et ensuite, là, nous avons les plus belles cartes. Donc, des foulards avec le classe de chez Légende Brillante. Non, Soleil et Lune, pardon. Légende Brillante, c'est celle-là. Un de tes GX qui est Légende Brillante. Là, on a Demolos qui nous vient de Ténèbres embrasées. Il est très bien, ce poids qui... Demolos, il est très bien, parce qu'il fait vraiment chien des enfers. Victennie. Je pensais que c'était un Pokémon tout pourri, mais que nenni. J'avais sorti des bêtises à ce moment-là. Ah, Mewtwo, Mewtwo, Mewtwo de Légende Brillante. J'aurais bien aimé récupérer Mewtwo dans son incubateur, mais j'avais récupéré le Mewtwo Foulard à la place. 9,5 et là, très, très, très belle carte de chez Épée et Bouclier. Zassian Foulard. Et je l'ai droppé, protégé et emmené direct. 9 et demi sur 10. Après cette grosse pile avec des valeurs variantes entre 30, 40 euros, 50 euros, nous avons d'autres cartes de grande qualité. Et vous allez comprendre pourquoi. Parce que là, déjà, j'ai mis, j'ai regroupé les Amazing. Les Amazing qui étaient une nouvelle forme de rareté. Enfin, ce n'est pas une nouvelle forme, mais c'est une forme de rareté très récente. Et qui a été appliquée pour les Destinées Radieuses. Et j'ai un Yves Tile. Donc, les Réchirames, j'en ai 3. Et des Kyogre, 3. Donc, tous 9,5. On va dire que l'impression était vraiment d'une grande finesse de la part de Pokémon. Normal que j'ai eu les bonnes notes. Mais par contre, juste après, nous avons limite des excellentes cartes. Des très, très rares. Puisque ce sont des cartes ayant obtenu 10 sur 10. Avec Kyogre. Avec Pyrobu. Et enfin. Ça, c'est une carte que j'avais achetée sur Internet. Donc, Samouraï. Qui a eu 10 sur 10. Elle n'était pas trop chère. Et par contre, là, je vous présente mon unique carte. Ayant obtenu la note MP. Qui veut dire Misprint. Et justement, je vais pouvoir regarder et comparer mes deux palatichots de Galar. Et voir pourquoi une a eu un Misprint. Et là, de base, je n'arrive toujours pas à savoir pourquoi une a eu un Misprint. Je ne sais pas si c'est peut-être une... Non, même pas. Parce que là, je suis en train de voir si ce n'est pas un signe, une lettre qui a été oubliée. Pourtant, non, je n'arrive pas à voir pourquoi elle a le Misprint. Je ne vois aucune différence. Est-ce que vous pouvez voir si vous voyez la différence, vous ? Entre la Misprint sur votre gauche et la Classique sur votre droite. Je n'arrive pas à voir. Je ne vois pas. Personnellement, je ne vois pas du tout pourquoi il y a eu un Misprint. Et par contre, Misprint, ce sont des cartes qui sont extrêmement recherchées parce que c'est extrêmement rare de les trouver. J'ai compté à peu près 80€ la Misprint. Et concernant les cartes sur 10, mis à part celles qui étaient certifées il y a un petit moment, je lui ai compté 70€. Pyrobu ainsi que Kyogre, il faut compter à peu près une centaine d'euros. Déjà, ça tape un petit peu plus haut parce qu'à vous posséder des 10, c'est extrêmement rare. Puisque, comme je le disais en début de vidéo, vous pouvez très bien protéger tout de suite une carte certi-booster. Elle n'aura pas automatiquement 10 sur 10. Alors, maintenant que nous avons fait cette boîte à goûter, on va maintenant passer à la dernière boîte à goûter. Et là, se trouvent toutes mes plus belles cartes. Parce que là-dedans, se trouvent les Shinies, les Rainbows et les Gold. Voilà. Alors là, nous avons des Shinies, des Shinies. Et là, ce sont... Ah oui, il y a aussi les Turbos. Il y a des Turbos, des Gold. Et là, des Shinies. Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de cartes. J'ai oublié de vous dire la valeur de la précédente boîte à sandwich. Pour un total de 46 cartes, valeur estimée personnellement, selon les prix pratiqués sur Internet, 1 990€. Et maintenant, nous allons passer à la valeur et surtout aux 39 dernières cartes. qui composent cette dernière boîte à sandwich. Alors, voyons voir. Nous allons commencer avec les Turbos. Donc, ce sont des cartes spéciales qui ont été faites horizontalement et non verticalement de chez Rupture Turbo. Des cartes qui ont eu 9, 9 sur 10. 9 sur 10 pour... Ah putain, par contre, cette-ci. Non, j'ai rien dit. Au moins, ils ont mis dans le même sens. Arc-Odéon, Turbo. Turbo. Et enfin, nous avons des Celliards. Qui a eu également 9 sur 10. Ensuite, nous passons par les Golds et j'en possède que 2. Je me demande pourquoi j'ai renvoyé ça à Fortifiant Aquatique qui a eu 8 sur 10. Et ça, c'est, gros, Gouroutan. Un 9,5, une Golds. C'est magnifique, je trouve. Et pour cette dernière série, nous allons commencer par les Shinies. Alors, on va commencer par les Shinies. Alors, c'est bien simple. Les Shinies de chez Destiny Radius, il n'y a que des 9,5. Et c'est pareil pour les 2 cartes qui se trouvent ici, qui sont des Shinies de chez Destiny Occult. Je n'ai ouvert que très, très peu de boosters de chez Destiny Occult. Mais ce que j'ai pu dropper, je ne m'en plains vraiment pas. Nous avons le Angloutirant et Lugarok. Il faut compter à peu près une cinquantaine d'euros par carte. Pour les Destiny Occult ou 30 euros. Ouais, non, 50 euros plutôt. Comptez 50 parce qu'elles sont un peu plus vieilles. Par contre, là-dedans, c'est bien simple. Toutes les Shinies de chez Destiny Radius, hors Drac au feu, il faut compter 30 euros la carte. Et ouais, ça ne vaut pas plus parce que le taux de drop était quand même incroyable sur cette série. Donc, nous avons... Oui, Messire. Voici, Metamorph. Comme je le disais, il n'y a que des 9,5. Scolossandre. Le Moumouflon. Nous avons Hexadron. Salarsen en je ne sais pas combien d'exemplaires. 1, 2, 3, 4. Ça fait beaucoup, là, non ? Angoulante V que je possède en 3 exemplaires. Ça fait beaucoup, là, non ? Bon, j'arrête avec cette blague. Gorithmic que je possède en 2 exemplaires. Et là, une très très belle carte mais qui vaut à peu près 30 ou 50 euros. Je ne me souviens plus de celle-là. Non, 40 euros. Je l'ai estimé à 40 euros. C'est Eternatus Gold. Alors ça, c'était VMAX foulard. Vraiment magnifique quand je l'avais droppé. J'avais eu une réaction vraiment atypique lors de la vidéo ASMR. Et c'est normal que je l'ai direct envoyé. Mais par contre, juste après... Je vais vous la présenter juste après parce qu'elle fait partie des plus belles cartes. Pourquoi je vous dis... Je vous la présenterai après. Non, je vous la montre tout de suite. C'est mon Draco Feu Shiny. Et j'ai eu 9,5. C'est magnifique. Et maintenant, nous allons passer à la dernière pile qui correspond à mes rainbows. Et comme vous pouvez le constater, par rapport à la quantité de boosters ouverts sur mes live Twitch et sur ma chaîne YouTube, je trouve que je n'ai pas eu beaucoup de rainbows. Le taux de drop est extrêmement bas. C'est très très rare de les récupérer en y repensant. Donc nous avons Charmix qui a eu 9,5. Charmix 9,5. Mais je suis trop content puisque j'ai eu un Charmix à 10 sur 10. Alors les rainbows, j'ai compté à peu près combien en ce qui concerne la valeur. Les rainbows... Les 30 euros les Charmix et 100 euros pour la 10 sur 10. Puisque moi c'est limite 3 chiffres pour les 10 sur 10. Ensuite, c'est assez bizarre on va dire. Je crois que j'ai compté à peu près... Les valeurs c'est très très variable. 40 euros, 50, 80, 90, 90, 80 euros. Sauf la dernière. La dernière qui coûte 300 euros. Donc nous avons Darkrai qui a eu 7 sur 10. C'est pour ça que cette carte coûte moins cher. Là ici c'est Samurai. Je vous présente Brasegali. Brasegali que j'ai eu à 9 sur 10. On a Fenard à Lola. Très belle carte. Ça c'est Salarsen. J'ai dessiné... Non c'est pas dessiné... Non c'est Clash des rebelles. Et voilà le Dracaufeu qui lui coûte 300 euros. J'ai deux Dracaufeu. Et ça c'est magnifique. Le même dizaine Dracaufeu mais en mode Rainbow de chez Voix du Maître. Et en mode Shiny de chez Destiny Radius. Et pour les dernières cartes nous avons Felaferno. Ça c'est Lama... L'Anstorien pardon. Florementis. Du Ninja. Aldo. Et... Grolème. Grolème d'Alola. Alors du coup... La dernière boîte à goûter coûtait du coup un total de... 2450 euros pour 39 cartes. Et logiquement je vais vous dire la valeur exacte de toute ma collection PCA Pokémon. Et j'ai estimé cette collection à 6210 euros. Alors est-ce que vous trouvez que c'est beaucoup ou que ce n'est pas assez par rapport aux cartes que vous avez pu regarder durant toute cette vidéo ? Et pour un total de 145 cartes, il faut compter à peu près 43 euros la carte. Sachant que j'ai payé à peu près 10 euros de moyenne pour certifier ces cartes. Bah il y a déjà 1450 euros qui sont partis juste dans la... Non à peu près 1400 euros je dirais. 1400 euros uniquement pour la certification. C'est vrai que ça chiffre beaucoup. Mais au moins on les protège bien. Et ça tient dans le temps. Voilà. Donc merci beaucoup d'avoir été présents et présentes pour cette vidéo qui était très très longue. Et on se retrouve plus tard pour la prochaine vidéo. Allez, bisous tout le monde ! C'était Astérian Lebon.